Nous nous entraînons à lire. J'approfondis ma compréhension. 1. Je complète le tableau suivant. Région. Classement. Patrimoine de l'UNESCO. Lieu. Tassili des Hagers. Classement. Je vais chercher dans le texte la région qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. La vallée du Mzab est classée au patrimoine de l'UNESCO. Je complète la colonne région du tableau par la vallée du Mzab. Lieu. Tassili des Hagers. Classement. Je vais chercher maintenant dans le texte le classement du Tassili des Hagers. Le Tassili des Hagers. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité. Je complète la colonne classement du tableau par patrimoine mondial de l'humanité. 2. L'information touchant au climat concerne-t-elle toutes les régions du pays? Justifie ta réponse. L'information touchant au climat concerne les vallées et une succession de monts recouverts de neige en hiver, plus précisément la Kabylie. 3. Relève dans le texte les noms des différentes oasis qui marquent le seuil du Sahara? Je vais relever dans le texte les noms des différentes oasis qui marquent le seuil du Sahara. Biskra, Boussaada, Lagouat et Gardaya. 4. Visiter l'Algérie c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Le mot Souligné veut dire A. Ennui, B. Émerveillement, C. Indifférence. Le mot souligné veut dire B. Émerveillement. 5. Retrouve dans le texte une expression de même sens que, immense. Le plus grand Je donne mon point de vue à mes camarades. Rédige une introduction et une conclusion à partir des arguments suivants. L'air est pur, les sommets enneigés, le lieu est calme, absence de méduse. Je rédige l'introduction et la conclusion. Introduction A la recherche d'un endroit pour se ressourcer et se détendre, loin de l'agitation de la ville. Voici une destination qui pourrait vous convenir, les sommets enneigés d'une montagne, où l'air est pur et le calme règnent. Conclusion Les sommets enneigés d'une montagne offrent un cadre idéal pour se ressourcer et se détendre. L'air pur et le calme qui y règnent permettent de se déconnecter du quotidien et de profiter de la nature. De plus, l'absence de méduse permet de se baigner en toute sécurité. J'enregistre ma voix pour l'écouter. 1. Je choisis un passage du texte qui me plaît. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. 2. Je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou un dictaphone. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. 3. Je le réécoute et je me corrige. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Éclairage. Un texte argumentatif est un ensemble de phrases organisées dont le but est de soutenir un raisonnement, de convaincre. Les étapes à suivre. La présentation d'une thèse ou d'une opinion que l'on veut défendre. Un développement au cours duquel on présente des arguments, des raisons convaincantes, en faveur de cette thèse ou opinion, des exemples pour enrichir les arguments. Une conclusion qui réaffirme la thèse défendue.